Factoriser cette expression là, moins 12f au carré, moins 38f plus 22. Alors là ce qu'il y a c'est que par rapport à ce qu'on a vu d'habitude, on a des nombres qui sont quand même assez élevés, donc ça fait un petit peu peur, mais bon, on va procéder comme d'habitude. Alors déjà, on va se demander si on peut factoriser quelque chose, ça c'est vraiment un bon réflexe. Bon, il y a ce moins 1, ce moins là devant, qu'on peut essayer de factoriser comme ça, on va travailler avec un trinôme dont le premier coefficient sera positif, ça sera plus pratique. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que tous les coefficients ici sont divisibles par 2. Donc 2 est un facteur commun ici, donc finalement on peut factoriser moins 2. Alors je vais le réécrire en factorisant moins 2. Donc ici j'ai moins 12f au carré divisé par moins 2, ça fait 6f au carré. Et puis moins 38f divisé par moins 2, ça fait plus 19f. 38 divisé par 2, ça fait 19. Et puis 22 divisé par moins 2, ça fait... Alors 22 divisé par 2, ça fait 11. Et puis il y a le signe qui change, donc ça fait moins 11. Voilà. Alors maintenant, on a quand même quelque chose qui est un peu plus pratique à l'intérieur. On a un polynôme de second degré toujours, mais qui sera un petit peu plus facile à factoriser que tout à l'heure, parce que les nombres sont un peu plus petits. 6f au carré plus 19f moins 11, il ne faudra pas oublier le moins 2 qui est là. Bon, on va travailler sur ce qui est dans la parenthèse, sur ce trinôme-là. Bon, le premier coefficient n'est toujours pas 1, donc on va être obligé de factoriser par groupement. Donc on va commencer par chercher deux nombres a et b, tels que a fois b, c'est le produit de 6 fois moins 11. Donc a fois b, ça doit être égal à 6 fois moins 11, c'est-à-dire moins 66. Voilà. Et puis la somme a plus b, ça doit être égal à 19, au coefficient df. Donc a plus b doit être égal à 19. Bon. Alors là, on sait que a et b doivent être de signes opposés. On sait aussi que quand on les regarde sans leur signe, leur différence doit faire 19. Et puis on va trouver les factorisations de 66 et s'arranger avec les signes. Alors on peut aller un petit peu plus vite parce que si la différence de leur valeur absolue, disons si quand on enlève leur signe et qu'on calcule leur différence, on doit trouver 19, ça veut dire qu'il faut trouver des nombres dont la différence sera 19, sans regarder leur signe. Donc par exemple, on peut essayer avec 66, c'est 22 fois 3. Donc on peut essayer avec 22 et puis moins 3. 22 fois 3, ça fait 66. Donc 22 fois moins 3, ça fait moins 66. Ça marche. Et puis 22 plus moins 3, ça fait 22 moins 3, c'est-à-dire 19. Donc ça, ça marche. Voilà. Donc on va utiliser ces deux nombres-là, 22 et moins de 3, pour factoriser ça en faisant des regroupements. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 19f ici et je vais les réécrire comme 22f moins 3f. Mais en fait, bon, je vais le faire. Donc là, je réécris mon moins 2 ici, j'ouvre la parenthèse et là, je vais avoir 6f au carré et puis moins 11. Je ferme la parenthèse et puis je vais écrire maintenant les 19f et je vais les écrire en utilisant les deux nombres que j'ai trouvés avant. Donc je vais réécrire en disant, je pourrais écrire 22f moins 3f, mais je vais plutôt l'écrire comme ça, moins 3f plus 22f. Alors là, je n'ai rien fait d'autre que réécrire 19f différemment, en le décomposant de cette manière-là, comme moins 3f plus 22f. Tu peux te demander pourquoi j'ai écrit d'abord le moins 3f et puis le 22f. Ce n'est pas anodin, c'est parce que de cette manière-là, je mets ensemble des termes ici. Là, j'ai deux termes qui vont avoir des facteurs communs, 3f. 3f divise 6f au carré et puis aussi 3f. Et puis là, je me retrouve avec deux termes ici, 22f et moins 11, qui ont aussi un facteur commun qui sera 11. C'est pour ça que j'ai décidé de les écrire dans cet ordre-là. Alors, je continue. Pour être sûr de ne pas l'oublier, je commence par réécrire mon moins 2 ici. Et puis là, je vais m'occuper des groupes séparément. Donc j'ai d'abord un premier groupe qui est constitué de ces deux termes-là. Donc 6f au carré moins 3f, je l'ai dit tout à l'heure, ça a un facteur commun, c'est 3f. Donc je vais réécrire le facteur commun, 3f. Facteur 2. Donc 6f au carré divisé par 3f, ça fait 2f. Et puis moins 3f divisé par 3f, ça fait moins 1. Alors, ensuite, je fais la même chose avec les deux termes qui sont là. 22f moins 11. Là, le facteur commun, c'est 11. Donc je vais le mettre en facteur. Donc ça me fait plus 11 facteur de 22f divisé par 11, ça fait 2f. Et puis moins 11 divisé par 11, ça fait moins 1. Et là, je referme la parenthèse qui était au-dessus. Et puis, je vais continuer à me concentrer sur ce qui est dans la grande parenthèse. D'ailleurs, maintenant, pour que ce soit plus clair, je vais la remplacer par des crochets. Alors, dans le crochet ici, j'ai une somme de deux termes. J'ai ce premier terme plus ce second terme. Et en fait, chacun des termes a un facteur qui est 2f moins 1. Donc il y a un facteur commun, c'est celui-ci, 2f moins 1. Voilà. Donc je vais pouvoir aussi le factoriser. Alors, je vais le faire. Mais comme tout à l'heure, pour ne pas oublier le moins 2, je le remets tout de suite. Je mets le moins 2. Et puis là, je vais réécrire mon crochet. Voilà, comme ça. Et là, je vais faire ma factorisation à l'intérieur. Alors, je ferme le crochet. Donc je vais mettre en facteur le 2f moins 1. Je vais le faire en vert. Donc j'ai ici 2f moins 1. Là, il me reste 3f. Ça, c'est dans ce premier terme. Plus, pour le second terme, 11. Alors voilà, là, j'ai factorisé ce qui était dans les crochets. Donc finalement, je peux me débarrasser des crochets. Je peux réécrire ça comme ça. Moins 2, facteur de 2f moins 1, facteur de 3f plus 11. Voilà. Merci. 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 Merci.